bonjour messieurs bonjour bonjour je voudrais faire cette vidéo aujourd'hui c'est une suite à toutes mes vidéos que j'ai fait sur la nutrition parce que je pense qu'il y a trop de mésinformations et ça me casse les couilles alors cette vidéo n'est pas du tout à titre médical si vous avez des questions allez voir votre professionnel de la santé mais voilà c'est pas un avis médical c'est mieux c'est parti donc je dédise cette vidéo à robert qui est un combattant qui fait du MMA il m'avait demandé en fait il m'avait montré son plan qu'il avait payé 500 dollars pour un nutritionniste oui travaillé avec des combattants etc quand j'ai vu la fiche j'ai halluciné oui de l'avoine oui des trucs des machins déjà déjà je voyais ça du riz du quinoa j'ai dit il connaît rien le mec il connaît rien moi je vais t'expliquer comment ça marche je vais essayer d'être plus simple possible c'est des questions écrites dans la description par contre si tu me parles de calories je suis désolé on parlera pas de ça aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi c'est parti comment sécher et prendre du muscle en même temps les gens disent toujours ouais soit tu sèches soit tu cut mais en fait tu peux faire tu bulk soit tu donc tu perds du gras et du muscle soit tu gagnes du gras et du muscle mais tu peux faire les deux en même temps car ce sont deux processus totalement différents le corps utilise le gras pour protection thermique protection mécanique donc contre les chocs mais aussi réserve énergétique le corps il est bien foutu il n'utilise pas les muscles pour la réserve énergétique seulement en cas d'extrême urgence quand il y a plus de gras soit quand le corps n'a pas accès au gras et on va discuter de ça donc je vais commencer par l'essentiel qu'est ce qu'on mange d'abord qu'est ce qu'on mange bon on mange d'abord de la viande des oeufs du poisson on est fait pour manger ça néandertal l'homme de néandertal qui a qui a on va dire qui s'est vraiment propagé dans en europe et dans on va dire donc la péninsule eurasienne à partir de 400 milles avant jésus-christ et jusqu'à 40 milles il a pu prospérer parce que c'était une période semi glaciaire mais on avait domestiqué le feu c'est la domestication du feu qui a permis à néandertal de survivre dans le froid et qu'est ce qu'il bouffait dans le froid bah il ne bouffait pas des kiwis et des ananas et du blé non il bouffait du mammouth il bouffait de la viande il bouffait des trucs et l'homo sapiens il s'est inspiré de néandertal un pour sa nutrition et deuxièmement pour mélanger ses gènes il ya plein de mecs qui ont hérité de néandertal les mecs qui sont résistants au froid les mecs qui sont comme moi là quand un chest large qui sont courts sur pattes ça c'est du néandertal c'est du gène de néandertal pur donc viande oeuf poisson et si vous voulez dans le plus donc c'est à dire vous voulez gagner du poids donc principalement du muscle pas forcément du gras voilà les deux et donc là si vous voulez gagner du muscle du gras là si vous voulez gagner du muscle ou pas perdre de muscles et surtout perdre du gras vous pouvez manger du fromage en plus si vous voulez gagner plus mais c'est vraiment optionnel le fromage est un truc ultra ultra énergétique le but c'est de faire grossir le but du lait de la vache c'est de faire grossir le veau d'un kilo par jour chambre mon feutre j'espère qu'on m'entend bien hop là donc dans l'ordre qu'est ce qui permet de construire le muscle c'est pas bouffer qui construit du muscle c'est d'abord faire du sport si tu veux pas de sport il n'y a pas de stimulus musculaire il n'y a pas de micro déchirures il n'y a pas d'hypertrophie donc il n'y a pas de croissance musculaire point final donc d'abord le sport et là justement ici on va la partie hypertrophie principalement ensuite l'alimentation qu'est ce qui de quoi le muscle est-il constitué myosine actine chaînes lourdes chaînes légères etc les moments cellulaires bien entendu des mitochondries c'est la protéine 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 donc pourquoi on dit manger des protéines parce que on digère les protéines on les transforme en acides aminés donc les protéines elles deviennent des acides aminés bca les trucs comme ça voilà il y a 20 acides aminés protéinogènes et c'est ce qu'on bouffe ils sont bien mieux répartis dans les produits animaux c'est pour ça que je conseille les produits animaux que dans les produits végétaux en général pour une protéine végétale il faut prendre un fois cinq fois la dose voire deux fois la dose pour avoir une protéine animale autant surtout c'est des acides aminés essentiels limitants comme la lysine ou listidine ou voilà donc ensuite le sommeil c'est pendant que tu dors que ton corps est régénère c'est pendant que tu dors que tu crées les nouveaux neurones c'est pendant que tu dors que tu crées du nouveau tissu musculaire que tu brûles aussi du gras finalement c'est pendant que tu dors donc c'est ça qui est intéressant donc si vraiment tu veux te concentrer sur la prise de muscle moi ce que je te conseille c'est faire un jeûne intermittent 16 heures de jeûne 8 heures d'alimentation fenêtre alimentaire de repas midi 20 heures moi actuellement je fonctionne à peu près comme ça je suis plutôt à 18 6 24 arrangé c'est à dire que je mange là je viens de manger il était 15h30 je fais 18 heures de jeûne 18h30 et ensuite je vais manger probablement après le sparring donc quelque chose vers 21 heures donc c'est à peu près six heures et voilà je mangerai plus léger là j'ai bien mangé voilà un à deux entraînement entraîne toi à jeun s'entraîner à jeun super important ça pourquoi parce que le muscle c'est que ça marche comment le muscle d'abord tu as des myoblasts tout ce qui est tout ce qui se termine en blast c'est une cellule souche ensuite tu as les cellules satellites ok qui se différencie lorsque tu dors en cellules musculaires c'est pour ça que les muscles ils ont plusieurs noyaux parce qu'il ya plein de cellules qui fusionnent entre elles et c'est comme ça que ton muscle grossit en se réparant en fusionnant 50 à 100 g de glucides même moi je mange pas ça éventuellement je mange une poire 15 à 20 grammes de glucides ça me suffit amplement ça c'est vraiment si tu veux c'était un gros un gros gars tu fais par exemple 1 mètre 80 90 kg tu veux vraiment prendre de la masse et du muscle rapidement pas ça va pas plus parce que les glucides en fait vont être utilisés seulement comme énergie jamais comme bloc de construction et j'y reviendrai ici les gens disent oui il faut reconstituer le glycogène musculaire il y a un truc qui s'appelle l'anoglucogénèse ton corps il produit tout le sucre dont il a besoin c'est pour ça que quand tu dors tu n'as pas besoin de manger waouh et que tu te lèves normalement le matin tu te lèves t'as pas faim et t'es pas mort et des globules rouges sont pas morts car tes globules rouges ils ont absolument besoin de glucides de glucose sinon c'est finex donc le but là je reviendrai ensuite sur les hormones mais voilà ici donc j'ai mis là qu'est ce qu'on mange on mange des protéines en priorité 100 à 150 g par jour de gras voilà ça c'est vraiment voilà on protège en priorité autant que tu veux des protéines autant il n'y a pas combien de grammes combien de calories bullshit alimentation intuitive et ça c'est à dire que tu manges tu mastique 25 à 30 fois par boucher donc tu prends le temps de manger tu manges ta viande etc tu manges ton gras tu as bien mangé tu digères tu prends ton temps tu manges pas debout tu manges pas sur le pouce tu manges pas en regardant tik tok tu manges pas en regardant youtube tu manges pas en discutant avec ta famille tu manges tout seul manger c'est manger quand on mange on mange oui on veut faire les repas sociaux etc tu peux manger avec les gens en silence aussi ouais c'est moins drôle je suis d'accord moi je mange je mange tout seul je vais avec mon chat peut-être différent mais c'est ça le corps papa de on n'a pas besoin de lier l'émotion à la nourriture parce que souvent pourquoi les premiers pourquoi les gens sont obèses parce qu'ils ne savent pas manger deux ils parlent de calories troisièmement ils bouffent du chocolat lorsqu'ils sont tristes voilà c'est ça quand j'ai un mec ou une fille je connais plein de mecs qui sont énormes parce que dès qu'ils sont malheureux je mange les mecs qui confondent la nourriture avec un soupe un substitut émotionnel alors donc ici tu peux manger des fruits pour avoir ses glucides mais je dirais éviter les céréales moi je mange pas de riz je mange pas de pâtes je mange pas de pain je mange pas de patates je mange pas tous ces trucs là truc là n'ont rien à faire notre alimentation le riz est arrivé en europe probablement il ya un siècle un siècle et demi à tout casser la patate est arrivé il ya deux siècles et demi en europe le blé bon bah le blé il date de l'agriculture oui la patate vient du nouveau monde si vous saviez pas c'est parmentier qui l'a introduit en france le riz bah ça vient ça vient du sud de la chine vietnam thaïlande etc voilà birmanie donc ouais c'est ça je fais pas de bêtises laos etc ouais je sais je suis vietnamien mais quand même avec du riz mais mon grand père mon père il était obèse donc ça aide pas quoi éviter les céréales donc juste des fruits de temps en temps et des fruits locaux des fruits de saison l'hiver il n'y a pas de fruits l'hiver t'es pas censé pouvoir manger une orange dans ton magasin voilà éventuellement enfin voilà tu moi je prends des fruits type le plus locaux type des pommes des poires t'en a en automne etc c'est vraiment le fruit de l'automne éventuellement tu manges des fraises etc mais c'est pour ça qu'en hiver oui mais les légumes faut manger t'as vu j'ai pas mis de légumes ici on s'en bat les couilles des légumes légumes ils poussent pas l'hiver les légumes c'est un truc de c'est un truc de vegan végétarien végétalien qui ont été convertis par la bien pensance et aussi soit qui s'inspire de trucs où ils faisaient par exemple en inde oui ils sont végétariens ils buvaient juste le lait de la vache ils tuaient pas la vache comme mais manger bon voilà je sais pas si manger du port mais tu pas la vache comme au moyen-orient dans les relais dans les dans les religions et cultures arabes arabo musulmanes et judaïques on mange pas de porc mais bon il ya d'autres raisons il ya plein de raisons pour ça la raison c'est pour laquelle les fruits et les légumes c'est ça devrait être pas tout le temps parce que l'hiver il n'y a pas de légumes qui pousse oui on est bon on les fait pousser en serre mais est ce que c'est normal c'est normal de faire pousser un légume en serre bah non voilà je sais pas après tu fais ce que tu veux normalement ce qu'ils venaient dans cette c'est qu'ils migraient donc lorsque c'était l'hiver ils migraient vers l'équateur il revenait vers l'épaule donc l'été en fonction de de cités dans l'omisphère nord dans l'omisphère sud et surtout ensuite ils ont appris la salaison de la viande la salaison où il a séché le pémican par exemple en amérique du nord beaucoup d'indiens ils ont du pémican viande de bœuf pendant le bison en fait à la base bison tu prends le gras tu donc tu fais sécher la viande tu fais cuire le gras ils font tout ça tu le sépares la viande t'en fait des miettes tu mélanges tout la viande absorbe le gras et ce truc là c'est indestructible t'en prends un kilo avec toi tu as c'est comme c'est comme le lembas des elfes le pain des elfes bon c'est du pain dans le scénario des anneaux mais ça devrait être du pémican normalement donc ça c'est vraiment gagner en masse si tu veux gagner en masse donc voilà là c'est vraiment prendre du muscle à fond et mais comme rester lean rester lean tu vois le but c'est pas de grossir t'as des mecs qui viennent énorme ils pensent oh regarde j'ai pris 15 kg mais t'as pris un kilo de muscle et t'as pris 15 kg de gras mais oui arrêtez d'être bête quoi on va se tourner ici maintenant donc le but là pour maximiser la perte de gras parce que les gens me disent je veux perdre du poids déjà on parle pas de poids on parle de masse parce que le poids c'est une force c'est exprimé en newton donc je perds du gras et donc comment je fais la clé c'est le jeune c'est pas faire des micro repas tous les jours je me souviens dans le livre d'olier la fesse sur sa diète il disait oui faire six repas et 1500 calories alors déjà tu parles de calories ensuite tu parles six repas t'as probablement aucune idée ce que c'est que l'insuline le glucagon la leptine la nesphatine 1 l'obestatine les peptides yy le neuropeptide y voilà ils connaissent un mec qui me parle de calories un mec qui me parle de manger sirop à par jour c'est un mec qui connaît pas le corps humain c'est une blague c'est une blague du ventre donc c'est parti donc le jeune principalement lorsque tu jeûnes ton corps il va produire des hormones notamment le glucagon qui permet d'aller taper dans des réserves de graisse principalement que dans que dans la réserve de graisse et tu as des protéines dans le gras des cellules de graisse c'est 30% de protéines si tu savais pas un poids sec l'hormone de croissance peut-être le muscle dans le pituitaire et dans le foie cette hormone de croissance va entraîner la sécrétion d'insuline like growth factor igf1 et ça ça fait quoi ça protège tes muscles et ça permet de taper dans le gras le seul moment où ton corps peut utiliser le gras c'est quand ton insuline elle est faible et quand est-ce que ton insuline est faible quand tu jeûnes et quand tu minimises les glucides voilà donc moi j'ai un mec là que je coachais gratos sur le serveur discord il me dit ah j'ai un combat je dois perdre je sais pas combien 2 kg 5 ou je sais pas combien en un mois je fais déjà c'est déjà tu t'y prends tard tu t'y prends de retard en moyenne moi je considère que si tu gagnes environ 500 grammes donc 500 grammes à 1 kg de muscles par mois t'es un t'es bon franchement voilà c'est ça fait 6 kg de muscles par an c'est gigantesque les gars aussi c'est à 12 kg et moi je dirais perdre du gras ça serait 1 à 2 kg de gras par mois parce que ton corps faut qu'il s'habitue le but c'est de pas brusquer ton corps lorsque le mec qui parle de calories de restrictions caloriques il défonce ton corps il défonce ton métabolisme il écoute pas les hormones les mecs qui crèvent la dalle les mecs ils ont des insuffisances rénales les mecs qui sont épuisés les mecs qui ressemblent à rien moi ce que je te dis c'est du long terme ça tu le fais toute ta vie tu serais dans la meilleure santé regarde moi mec d'ailleurs là j'avais j'avais ouvert ma chemisette je me regardais comment j'étais attendez je vais ouvrir ça pour que vous puissiez hors là ça c'est moi là ça se voit je laisse un petit peu la caméra voilà c'est à ça que je ressemble et je fais juste ça je fais ça en fait je fais ça un peu ménagé un peu moins avec un peu moins de glucides je fais un truc entre les deux en fait donc je vais faire ma chemisette parce que sinon les gens me dire donc on continue jeûne dans l'ordre pour perdre du gras jeûne sommeil sport ensuite et enfin alimentation comme je le disais c'est lorsque tu dors que tu perds plus de gras là le but c'est quand quand même de maintenir de la masse musculaire donc c'est à dire qu'on doit quand même s'entraîner mais surtout lorsque tu si tu jeûnes à long terme c'est à dire plus d'une journée fait pas de sport parce que lorsque tu fais du sport tu casses du muscle et si tu casses du muscle tu vas crever la dalle pour moi tu vas crever la dalle tu vas envoyer de protéines donc les mecs qui me disent oh moi je fais déjeuner et je fais du sport en même temps je fais un débit mental donc voilà c'est pour ta santé que je dis ça après tu fais ce que tu veux un repas par jour donc repas 18h à 20h et ensuite je vais mettre des conditions spécifiques pour bien respecter ça pas se blesser un entraînement moi souvent je m'entraîne là je me suis allé m'entraîner un petit peu avant de faire mon sport donc j'étais là tu vois donc 15h 15h30 je fais mon sport à 15h30 j'ai fait du lourd j'ai fait des jambes etc j'ai fait de la pliométrie parce que ce soir je vais se parer donc voilà je voulais manger avant pourquoi tu n'as pas besoin de glucides parce que ton corps il produit son propre glucose à partir du glycérol principalement le glycérol si tu fais une toute petite recherche tu verras que tu en as partout dans le corps doit probablement être un truc qui fait 10 à 20% de ton corps toutes tes cellules ont du glycérol dans toutes les membranes tout il y a du glycérol partout tu manquera jamais de glycérol tu peux pas manquer de glucose tu peux manquer de glucose je vais faire un point spécifique ici avec le diabète de type 1 et le diabète de type 2 diabète de type 1 tu n'as pas d'insuline comme tu n'as pas d'insuline tu peux pas faire entrer le glucose dans les cellules donc tu es obligé de te piquer le diabète de type 2 c'est différent tu es devenu résistant à l'insuline parce que tu as trop mangé de glucides et tu fais des repas tout le temps et tu manges du pain et tu écoutes les médecins et les nutritionnistes qui dit que le pain etc c'est bon que le sucre c'est bon pour la santé tu regardes les trucs derrière les descriptions des machins tu regardes les informations nutritionnelles tu dis oui c'est bon c'est juste 5% mon apport en sucre viré le sucre tu veux perdre du gras vire le sucre de ton alimentation tous les glucides tomates un fruit les gars ok tu veux tu veux vraiment un truc pour tu veux tu veux du bon gras tu manges de l'avocat avocatine etc oh mon dieu mais on mange plus de sucre la visée trop triste moi je vais te poser une question tu veux être en bonne santé où tu veux être en mauvaise santé éventuellement gros vive moins longtemps avoir alzheimer avoir parkinson avoir des maladies cardiovasculaires avoir le diabète et avoir des syndromes métaboliques j'ai posé la question en fait tu veux quoi moi tu vois comment je fais déjà pour avoir du sucré mauvais des chèques de prot à la stevia parce que si vraiment tu as besoin de sucré parce que souvent on veut du sucré stevia erythritol bon je fais pas l'écrit parce que c'est méga long ou alors fouille des moines ça les gars c'est de la bombe moi je fonctionne à ça j'ai plus envie de sucre j'ai même une poire dans mon frigo je l'ai même pas mangé le chocolat je mange du chocolat 100% et comme je vais dire pour je vais dire aussi ça prend du temps donc là on a pas on parle d'hypertrophie et là vraiment pour maximiser le gras ça serait du fractionné le traitement d'intervalle high intensity interval training ou par exemple c'est faire du sprint c'est faire du rap du lent rapide c'est faire des petites séances etc boum 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 très intense où le cardio il monte vite c'est là que c'est là que vraiment que tu as brûlé donc encore une fois protéines en priorité là c'est juste manger du gras juste à satiété le gras on le trouve toujours avec les protéines excepté avec l'avocat excepté avec les noix mais comme tu vois je ne recommande pas forcément les noix parce que je trouve que c'est trop riche en énergie c'est trop riche en graisse et ça manque de protéines et surtout c'est parfois inflammatoire sauf si tu éventuellement tu le fais tromper dans l'ordre les meilleures noix ce serait noix de macadamia ce serait noisette ça serait ensuite ouais c'est ça les noix les cernots de noix les noix à coque comme ça comme ici les noix de grenoble les amandes et voilà les cacahuètes c'est des légumineuses et les noix de cajou c'est des fruits donc maintenant qu'on a fait ça pourquoi ça ça marche en fait parce que bon déjà hydrate toi hydratation super importante électro et tu vois je dis pas de café etc éventuellement tu peux te faire un peu de citron une rondelle de citron le matin avec ton eau ou le jus d'un demi citron pour la vitamine c dans les oeufs tu as toutes les vitamines e bio tu as toutes les vitamines à part la vitamine c donc citron cétose la cétose ça prend 3 à 5 jours c'est pas drôle en fait vous êtes tellement habitué au sucre que la cétose souvent c'est vous êtes malade les gens ils perdent leurs cheveux les gens ils n'ont plus de sommeil etc parce que votre corps il est plus habitué à utiliser le gras comme énergie il sait plus utiliser ça vos mitochondries savent plus les utiliser les mitochondries c'est un truc qui ressemble à ça ça ressemble à un espèce de haricots voilà dans la cellule ça ça produit l'énergie et ça ça adore le gras ça ça adore le grand ça c'est ce qui permet de brûler l'énergie ce qui permet de la produire et ça a besoin de deux choses de l'oxygène et de gras parce que le but de l'énergie c'est pas les calories on veut savoir si on peut régénérer l'atp donc pour ça faut de l'oxygène donc principalement le gras et la meilleure énergie ou alors si on est en anaerobie donc la aérobic anaerobique on veut du pyruvate donc c'est le glucose qui peut servir à ça on fabrique deux atp ici on en fabrique 36 voilà je te dis pas la rapport de la méfiance et c'est du sucre principalement du glucose mais voilà donc c'est pour ça que on s'oxygène et voilà on produit l'énergie bref je continue la cétose voilà donc le but c'est de dépenser le glucose hépatique le glucose du foie c'est ça qui fait entrer en cétose c'est pour ça que si tu si tu manges pas de glucose boum ton foie il est toujours vivant en glucose donc il va toujours transformer le gras en corps cétonique ou en acide gras qui va package pour à travers soit des lipoprotéines le LDL principalement ça si tu me dis oh mon dieu mon goût de cholestérol rien à voir rien à voir avec le cholestérol ça transporte le cholestérol ça transporte le cholestérol pour réparer et ça transporte le gras pour amener d'énergie dans ton corps voilà et donc seulement lorsque ton sucre est utilisé que ton corps peut utiliser le gras et lorsque ton insuline est basse donc le but c'est de garder la sensibilité à l'insuline donc minimiser les glucides la zéro la 50 à 100 et le garder pulsatiles ici garder pulsatiles avec les repas que l'insuline que l'insuline fasse rentrer les acides éminés et le glucose lorsque tu as fait de l'exercice pas tout le temps être en train de bouffer des céréales granola des barres de céréales des trucs des machins des yaourts j'en passe et des meilleurs voilà et il n'y a pas de bon et de mauvais sucre oubliez ça le sucre des fruits vous savez c'est la même chose que le sucre de la betterave la betterave à sucre on extrait le sucre blanc qui est le extrêmement même sucre que il ya dans la poire qui a dans la fraise qui a dans l'ananas c'est du glucose plus du fructose ok donc arrêtez de me sortir des trucs comme ça c'était spatio temporel si vous y connaissez rien parlez pas ou alors documentez vous c'est là c'est la chimie organique je vous dis les gars c'est juste la chimie organique donc il n'y a pas de sucre naturel il n'y a pas de sucre roux etc c'est glucose fructose fructose glucose point final et ça ça a le même effet le fructose c'est pire parce que ça sature le foie le fructose c'est pour ça qu'on a un foie gras alcoolique parce que en fait lorsque tu bois de l'alcool c'est transformé en acétaldéhyde puis en acide gras et ces acides gras donc en fructose et ensuite ce fructose est transformé en acide gras parce qu'il faut le stocker donc tu as un foie gras ah oui les gars et oui oui mais tu veux me dire mais pourquoi les canards et les canards ils ont un foie gras aussi parce que là eux ils mangent trop de glucose et le glucose aussi il est transformé en gras lorsqu'il est en excès mais par défaut le fructose est transformé en gras tandis que par défaut le glucose est utilisé par les cellules en faisant augmenter l'insuline donc comment on veut garder l'insuline pulsative voilà encore une fois c'est pas les calories c'est vraiment un jour je ferai une méga vidéo masterclass pour debunk tout ça je vais mettre le fit game en pls tous les mecs qui parlent de calories pour moi c'est des mecs qui connaissent rien donc là l'acétose si tu vois la plupart des gens ils sont ils sont en glycolise ils sont faibles ils tournent le sucre ils ont besoin de manger toutes les trois heures sinon sont morts ce qu'on veut passer c'est en litho adaptation mais là ça prend trois six mois minimum minimum d'une diète clean comme ça voire j'enlèverai les glucides pourquoi parce que la plupart des gens pendant des années ils ont mangé du glucose moi le mec me faisaient des soupes de pepsi et je mettais des carrés de sucre dedans j'avais des caries j'étais en surpoids j'ai pété ma résistance à l'insuline mais voilà il y a aussi un rapport intime à la nourriture parce que parfois les gens ont dit mais pourquoi tu me dis que manger etc c'est vrai qu'on a un rapport intime à la nourriture moi je vous conseille le livre d'une personne qui s'appelle jenine rose elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle quand la nourriture est amour et c'est magnifique parce que tu peux le comprendre la même façon soit ta nourriture c'est l'amour donc pas c'est parfait à de l'amour tu as assez de nourriture soit ton amour tu veux avoir tu tu projettes sur la nourriture donc pour avoir de l'amour vu que tu n'as pas de tes parents ou tout ça bah tu vas manger de la nourriture tu vas manger du sucre etc tu vas avoir un rapport pathologique à la nourriture un trouble du comportement alimentaire donc les bons adaptations on va pas des calories on veut les hormones et là je vais t'en parler de toutes ces hormones l'insuline c'est sûr tu en produis toujours tu en produis toujours un petit peu ok c'est les cellules bêta de ton pancréas des isolongerors qui produisent ça et le glucagon c'est l'hormone antagoniste contre régulatrice de l'insuline mais la plus forte des deux c'est l'insuline parce que lorsque si on envoie plein de glucagon ça va pas annuler l'insuline mais si on envoie plein d'insuline si on t'en fait une injection ça va annuler le glucagon donc celle-là elle est plus forte donc c'est celle-là qu'il faut maîtriser le glucagon va pouvoir arriver lorsque tu vas baisser ton insuline comment tu baisses l'insuline tu mets des glucides jeûne intermittent et voilà tu manges ça viande poisson oeuf faut que ça rend dans la tête donc le glucagon est produit par ton foie ça c'est produit par non par ton pancréas l'hormone de croissance est produit par ton cerveau l'insuline growth factor light growth factor il est produit par ton foie et ça les gars ça protège les muscles si vous regardez le jeûne d'Angus Barbieri il a fait un jeûne de 382 jours sa glycémie elle est descendue à 17 pour te dire une glycémie normale c'est 85 un truc comme ça 80 à 90 elle est descendue à 17 5 fois moins il est pas mort parce qu'il avait plein de corps cétonique et d'acide gras qui tournait dans son corps il était en cétose il était libo adapté vous regardez il n'a pas de peau flasque parce que son corps il recycle il y a l'autophagie en plus je l'ai pas écrit là c'est pour ça que lorsque tu perds du gras en jeûnant t'as pas de trucs flasques comme les mecs qui perdent super du bois vite etc qui font de la merde des régimes caloriques ils défoncent leur métabolisme moi mais je suis en super bonne santé je sais que je suis en bonne santé et j'ai 34 ans je suis en meilleure santé que 99% des gens à l'alimentation intuitive je mettrai une vidéo du docteur Ken Berry qui explique que c'est possible seulement l'alimentation intuitive que si tu manges ces trucs là parce que crois moi si tu manges de la merde ça peut pas être intuitif parce que tu tournes que le sucre il va réagir dans ton cerveau dans tes neurones dopaminergiques au niveau du noyau incubus c'est un truc très ancestral c'est le centre de la récompense lorsque tu envoies du sucre le truc ça s'allume comme un sympa de noël comme une étoile au milieu de la nuit et ça te rend dingue tu as déjà jamais l'impression d'avoir le coma sucré d'être comme ça après avoir bouffé du sucre ou d'être complètement shooté parce que tu as mangé plein de sucre tu es très excité etc ton corps il est en alerte tu as plein de sucre c'est ultra dangereux le sucre est élevé c'est pour ça que les mecs les diabétiques de type 1 s'ils ont pas l'insuline ils meurent littéralement parce qu'il y a trop de glucose qui s'accumulent dans le sang et donc noradrénaline adrénaline au niveau des surrénales super sécrétion d'insuline par le pancréas crash sucré et t'es comme ça après en plus sur le cerveau bah oui alzheimer je ferai une vidéo sur alzheimer mais voilà donc voilà alimentation intuitive et là toutes ces hormones donc l'hormone de la faim c'est la ghreline mais c'est important c'est elle est à la fois habituelle et liée lorsque l'insuline est élevée si ton insulin est élevé tu auras la dalle et si tu habites tu as mangé à 8 heures 10 heures 12 heures tu vas secréter la ghreline chaque fois par contre si tu manges du gras et des protes regarde toutes les hormones qui va se secréter tu peux aller voir les noms mec leptine nesphatine 1 obestatine peptide yy neuropeptide yy tu peux pas trop manger de viande sauf si tu prends pas le temps de mastiquer sauf si tu gobe sauf si t'es pathologique mais si tu prends le temps de mastiquer là tu fais tes 25 30 mastication voire plus pour bien mastiquer la viande moi je moi voilà moi je te dis moi je me fais un steak de 600 700 grammes bon si tu enlèves la flotte qui rajoute dedans ça fait plutôt 500 grammes je suis bien je suis bien voilà donc ça fait beaucoup de choses d'un coup mais si tu as des questions dans la description je mettrai des sources et dans les commentaires tu peux m'envoyer un petit commentaire mais par pitié écoutez pas les médecins actuels ne traite pas tous les médecins actuels il y a des bons médecins je conseille vraiment les médecins les docteurs du fournet bon sauf qu'ils font payer 600 euros de l'heure leurs consultations moi ça t'a coûté c'est le côté zéro tarade bloc je rapporte je gagne rien ça c'est gratos si vraiment tu prends du coaching avec moi j'ai ouvert un coaching c'est rendu coaching de luxe moi je laisse plein de trucs gratos mais voilà ça c'est vraiment les trucs gratos parce que je veux que les gens sont bonne santé je veux pas que tu aies payé pour être en bonne santé ok j'ai pas été à payer pour être en bonne santé évidemment faut que ce soit progressif pour la plupart des gens ok adaptation dans l'adaptation s'adapte on prend le temps d'adapter parce que la plupart des gens comme ils tournent au sucre moi je suis conseillé de commencer par là et progressivement de réduire les glucides de 100 à 50 vers zéro tu les vois les gens qui mangent trop de glucides ils ont des gros bides en plus de les voilà ils ont vraiment ils ont le bide à bière le bide à blé etc tu vois les gens qui ont trop de cortisol ils ont plus de cul c'est surtout les nanas elles ont plus de cul elles ont plus de cuisses elles ont elles ont un bidoche une bidoche trop trop moche etc mais t'as pas envie d'être ça tu as envie d'être esthétique là regarde moi ces veines d'être musclé ou quoi donc moi je te fais pas le détail des entraînements etc parce que c'est pas trop ma spécialité il y a des mecs qui vendent des super programmes d'entraînement ils sont bien meilleurs que moi ils font des trucs extraordinaires voilà écoute il n'y a pas de magie ça c'est juste la biologie ça les gens me disent faut des études moi je vais dire mec ça c'est juste la biologie sans c'est littéralement ce qui est écrit dans les bouquins de biologie sauf que on ne met pas en exergue les gens ils diront jamais oui le gras c'est bon pour la santé je veux dire pourquoi ils diront jamais ça parce que c'est tellement plus facile d'avoir des gens qui sont obèses malades ça rapporte de l'argent aux industries pharmaceutiques ça ça envoie des gens chez les médecins ça fait acheter de la merde dans les supermarchés donc ça rapporte de l'argent à l'industrie agroalimentaire moi tu crois que je rapporte de l'argent quand je fais un repas par jour moi je m'achète mon steak là 11 dollars le kilo là je m'achète 600 grammes de steak ça coûte 5 6 dollars donc 4 euros 50 je vois pour une journée boum je me fais mon chat de prot ma protéine que je me suis acheté quelque chose comme 33 dollars le kilo je suis bien là je suis bien je suis en chef je suis j'ai de l'énergie je suis sexy j'ai un beau teint j'ai une belle chevelure j'ai une belle peau j'ai des boutons sur la gueule en ce moment parce que c'est un peu la misère sinon ça va à part ça voilà mec pas grand chose à dire c'est sûr que c'est très très dense ça littéralement faudrait qu'il fasse une formation de 10 heures dessus quoi ah je te lis tout de suite mec mais moi je te donne ça gratos je te laisse un petit peu de place si tu veux prendre screenshot et voir les trucs par rapport au début mais écoute je te remercie courage force honneur bonne rétention seminal discipline fait le travail difficile surtout lorsque tu n'as pas envie je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir merci